Il y a mille et une façons de profiter d'un parc ou d'une forêt. Mais avez-vous déjà pensé à les utiliser pour augmenter votre concentration ou réduire votre stress? Depuis plus de 35 ans, la science a fait des découvertes extraordinaires sur l'impact de la nature sur notre santé. Lorsque vous les découvrirez, vous ne verrez plus jamais la nature de la même façon. En 1984, un chercheur, Roger Ulrich, a fait une découverte révolutionnaire. Les malades en convalescence après une opération chirurgicale se remettaient plus vite lorsque leur chambre d'hôpital disposait d'une fenêtre avec vue sur la nature et avait besoin de moins de médicaments antidouleurs. Depuis lors, plus de 10 000 recherches scientifiques ont révélé que la nature peut être un véritable partenaire de santé. Les écrans sont devenus incontournables au bureau comme à la maison, mais ils contribuent beaucoup à augmenter notre fatigue cognitive et notre fatigue visuelle. Or, de très nombreuses études montrent qu'il suffit de 5 à 20 minutes d'immersion dans la nature, dans un parc près de chez vous, pour restaurer nos facultés mentales. On a même montré dans une école que quand des enfants regardent la nature par la fenêtre, on constate chez eux une augmentation de leur fonctionnement attentionnel de plus de 13%. Et une recherche australienne a indiqué qu'il suffit de regarder de la végétation pendant 40 secondes pour avoir un impact immédiat sur la restauration de notre attention. Saviez-vous par exemple que le fait de respirer certaines substances chimiques émises par les arbres augmente l'activité de nos cellules anti-cancer, diminue le stress et réduit l'anxiété ? Que le fait de vivre dans un environnement vert est non seulement corrélé à une diminution des maladies cardiovasculaires, mais aussi à la prévalence de 15 catégories de maladies. Des chercheurs canadiens, en étudiant une population de 1,265,000 personnes, ont montré que le risque de mortalité est réduit de 8 à 12% grâce à l'augmentation de la verdure autour de leurs résidents. On pense même aujourd'hui que l'environnement a un impact positif sur le poids des nouveaux-nés. Notre santé mentale est très affectée par notre mode de vie. Nous passons plus de 80% de notre temps à l'intérieur, nous bougeons moins, nous sommes surinformés, et tout ça affecte notre cerveau qui est notre principal outil de travail. Prendre soin de son cerveau est donc une hygiène indispensable à l'ère technologique. Quand nous sommes dans la nature, certaines zones de notre cerveau associées à l'empathie et à la diminution de l'impulsivité s'activent spontanément. Notre créativité augmente, de même que l'ensemble de nos capacités cognitives. Certaines recherches parlent même d'une augmentation de 50% de la créativité. Alors emmenez votre cerveau dans la nature et vous constaterez vous-même les résultats. En conclusion, adoptez le réflexe nature. Rien que 20 minutes d'exposition par jour à la nature suffit à vous faire du bien. Rien que 20 minutes d'exposition par jour à la nature suffit à la nature. Sous-titrage ST' 501